bonjour bienvenue sur scooter et mecha boîte aujourd'hui toute petite vidéo sur la 89 je suis en train de remonter le plateau un plateau d'origine constructeur j'ai déjà fait deux trois tests avec en le montant à blanc et c'était bien ça le problème de la chaîne qui se tend qui se détend c'était un problème du plateau neuf donc je vais vous montrer ça alors par ailleurs je tiens à vous préciser la vidéo ne sera peut-être pas de bonne qualité car je n'ai pas le panneau à led je n'ai pas le trépied et je suis actuellement dans le garage je voulais essayer de vous éclairer le portable mais ça va pas être faisable donc là je viens de vous poser sur le groupe électrogène on va remonter le plateau il on 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 C'est parti ! Alors, il se peut peut-être que vous entendez du bruit. On s'est donné un malin plaisir pour que le bordel est dans le garage. C'est la crondelle-là. C'est parti ! Je crois que la chaîne depuis tout à l'heure. Logiquement, c'est censé être le même pas. C'est bien le même pas, pourtant. Non, ça s'est été monté. Le problème, c'est que la 89, ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas recoulé. J'étais un petit peu à court de graisse de chêne la dernière fois. Pour la raison, c'est obligé d'y aller. On va recresser le plateau. Bon, la chaîne, ça force un peu quand j'essaie de la monter. Mais, enfin, ça a du mal à rentrer sur le... Le pignon a du mal à rentrer dans le... Ça recommence, j'ai encore du mal à trouver mes mots. Alors, j'allais dire... En fait, ce que je voulais dire, c'est que le pignon a du mal à rentrer dans la chaîne. En fait, mais c'est obligé que ça soit le bon parce que... Bah, c'était monté avant. Enfin, j'avais monté l'autre pignon, mais l'autre pignon, il est usiné à l'intérieur. Normalement, avant, c'était l'autre pignon, là, qui est par terre. Qui était monté, mais à cause du fait que le plateau, il y a un problème dessus, ça me l'a usiné à l'intérieur. Puis, bah là, bon, je pense que... De toute façon, c'est obligé que ça soit le bon parce que... J'avais pris un pas standard, j'avais pris du 415. Donc, il n'y a pas en dessous de 415 quand pas de chêne. Non, si, si, c'est bon. Donc, je pense que c'est à racheter de la graisse pour les chênes. Par contre, ce que je pense, c'est à détendre peut-être un petit peu la chêne. Je pense. Vous voyez que c'est bien la bonne chêne parce que... Parce que, pas le bon pas, ça tournerait pas aussi bien. Au pire, la chêne à sauterait si ça serait pas le bon pas. Et là, c'est pas le cas. Bon, je regarde. Mais je sais que là, c'est bon. Là, vous voyez... La chêne bouge pas. Avant, quand j'avais monté l'ancien plateau, ce qui se passait, c'est que j'avais la chêne, par exemple, qui était tournée comme ça. Et je refaisais tourner la roue et j'emmenais la chêne jusqu'en haut. Et ça vient du plateau. Les joies de la refabrication de pièces. Donc, ça m'arrange parce qu'au pire, j'ai pas besoin de refaire ma chante. Enfin, si, j'ai quand même des rayons. Il va falloir que j'essaie de voir pour les retendre. Mais au pire, ça me fait changer que 3-4 rayons sur tous les rayons. Donc, après, je m'en fous qu'il y ait 3-4 rayons qui ne sont pas vraiment des rayons d'origine. Mais je voulais pas mettre des rayons... Je voulais pas changer tous les rayons pour de l'adaptable. Il y a un petit peu de jeu dans le plateau. Mais c'est normal, il faut qu'il en ait un minimum quand même. Là, le jeu que j'ai là, au niveau du plateau, c'est le même jeu que j'avais avec le plateau neuf, mais en ayant mis, en fait, en ayant mis ces 3 rondelles-là, en plus, qui ne sont pas des rondelles d'origine. Enfin, ça, c'est une rondelle... Je sais plus c'est laquelle. Voilà, ça, c'est bien une rondelle de plateau. C'est une rondelle que j'avais achetée chez mon concessionnaire. Enfin, mon ancien concessionnaire. Ça, c'était des rondelles de boîte de vitesse AM6 que j'avais... Celle-là, c'était la rondelle du... du gros taxe... Enfin, c'est les deux du gros taxe, en fait, l'arbre... L'arbre... secondaire, en fait, de boîte. Ça, c'est celle qui vient en dessous, et ça, c'est celle qui vient au-dessus. Quoi que je ne sais même plus, en fait. Celle-là, c'est sûr, c'est celle qui vient au-dessus. Celle-là, non, je ne suis pas sûr. Elle est trop épaisse. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, bien, cette rondelle-là. De toute façon, ce n'était pas bon. Ensuite, normalement, vous avez cette rondelle-là qui vient comme ça. Et vous avez ça. L'espèce de petit cache, là. C'est le cache que je ne pouvais pas remonter sur l'autre plateau. Mais ça, normalement, c'est d'origine. De toute façon, le plateau que j'ai remonté, là, c'est un plateau d'origine AV89. Ce n'est pas le plateau d'origine de ce modèle-là. Parce que ça, c'est le plateau des générations 1, 2 et 3. Sur la génération comme la mienne, donc la 4e, normalement, le plateau, il n'est pas de cette couleur-là. Il est noir. Et on s'en fout, c'est le même plateau. C'est le même diamètre et tout ça. C'est le même diamètre. C'est le même diamètre. C'est parti. 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 C'est parti.